Bonjour et bienvenue, nous allons parler un peu de Tarkov et vous montrer une feature, une option en fait pour charger vos chargeurs. Alors c'est pas complètement nouveau, je pense que cette feature, en fait, ce système date d'une petite année, je pense. Mais du coup, ça peut être pour les débutants et ça peut être pour ceux qui sont tout simplement pas au courant de pouvoir avoir une option pour charger vos chargeurs, pour choisir en fait les différentes balles qui vont aller dans votre chargeur automatiquement. C'est vraiment intéressant. Personnellement, je l'utilise depuis que j'ai commencé le PVE, donc ça fait déjà quelques mois. Et j'ai des bons retours en fait avec ce système-là. Donc on va regarder ça. Donc, avant, techniquement, il y a quelques années en fait, maintenant, pour charger vos chargeurs, vous deviez faire glisser tout simplement vos balles. Maintenant, ça, ça a changé. Maintenant, vous pouvez faire ça. Donc charger les munitions. Donc vous avez tous les types de munitions qui vont dans le chargeur en question. Et après, maintenant, vous avez ça. L'autre front de preset, donc c'est chargé depuis un preset. Donc moi, j'ai un preset pour le... Vu que le MCX utilise aussi ses chargeurs, donc j'ai un preset pour le MCX. Et après, j'ai trois différents presets pour le M4. Et nous allons créer un nouveau preset et je vais vous montrer comment ça marche. C'est vraiment très, très intéressant. Donc vous avez... Donc ça, ça va être votre chargeur, grosso modo. Donc là, vous pouvez mettre un nom, différents noms, on s'en fout. Après, vous pouvez enregistrer ça. Et après, là, vous allez pouvoir en fait choisir le calibre. Donc dans Tarkov, il y a énormément de calibres. Donc ça, ce sont tous les calibres que vous pouvez trouver dans le jeu. Et dans chaque calibre, il existe au moins de 4 à 8, 9 ou 10 types de balles, en fait, dans ce même calibre. Et les calibres, la plupart du temps, vont être divisés en deux catégories. Vous avez les balles perçantes qui vont faire énormément de dégâts aux armures et qui vont même les transpercer. Mais par contre, la plupart du temps, ne font pas beaucoup de dégâts de chair, en fait, ne font pas très, très mal. Et après, vous avez l'inverse, qui font des balles qui font beaucoup de dégâts de chair. Mais par contre, elles vont quasiment passer aucune armure. Donc du coup, vous pouvez faire de la leg meta ou des trucs comme ça avec. Donc voilà, ce sont grosso modo comment on va les séparer. Donc par exemple, nous allons prendre un calibre 5,56 NATO, donc les balles pour le M4. Et après, vous avez ça. Donc comment ça marche ? Alors là, vous avez le dessin, en fait, de votre chargeur. Donc nous avons un chargeur 60, donc il est là, il est sélectionné. Si vous en avez plusieurs, en fait, par exemple, si vous en avez plusieurs, vous pouvez tous les sélectionner. Vous voyez que là, ils sont rayés en rouge, donc ça veut dire que vous les avez sélectionnés. Et après, vous pouvez recliquer dessus pour les désélectionner. Donc par exemple, là, ces deux-là vont être chargés si jamais je fais charger les magazines, les chargeurs, pardon, x2. Vous voyez ? Là, il y a x3. Donc voilà, ça marche comme ça. Maintenant, on va parler des balles. Donc comme j'ai dit, là, vous avez le dessin du chargeur, en fait, ici. Donc ça, ça va être le bas du chargeur, donc ce qui va être tiré en dernier. Et là, vous avez le dessus, en fait, du chargeur, le top, donc ce qui va être tiré en premier. Et là, vous avez le loop, en fait. Donc le loop, c'est un cycle qui va se répéter, tout simplement. Donc vous pouvez mettre jusqu'à trois balles. Mais vous pouvez changer. Vous avez des flèches ici. Donc là, par exemple, vous pouvez choisir deux types de balles, en fait, qui vont être au-dessus du chargeur. Et après, là, vous pouvez mettre un loop de deux balles, par exemple. Et après, vous pouvez choisir la dernière balle, en fait, qui va être tirée. Donc si vous connaissez, par exemple, Metal Gear Solid 1 sur PS1, avec le FAMAS, il y avait trois balles qui étaient traçantes. Qui étaient trois centres dans la fin du chargeur. Donc, en théorie, c'est pas mal, parce que ça vous indique, en fait, que le chargeur arrive à la fin, si vous voulez mettre des traçantes, par exemple. C'est vraiment bien. Après, en pratique, dans Tarkov, ça ne sert strictement à rien. Parce qu'on sait tous qu'on va toujours recharger, on va toujours changer, en fait, de chargeur, avant que le chargeur soit à la fin. Pourquoi ? Ça vous évite de tomber à court de munitions dans les combats, devant des ennemis et tout ça. Donc, la plupart du temps, vous allez constamment, en fait, changer, en fait, faire un cycle entre vos chargeurs, jusqu'à ce qu'ils arrivent vraiment à zéro. Et la plupart du temps, vous allez faire des pauses et vous allez remag, en fait, votre chargeur et rajouter des balles. Donc, voilà. Donc, déjà, du coup, ce système-là de mettre des traçantes, en fait, en fin de chargeur, eh bien, en pratique, dans Tarkov, ça ne marche pas vraiment. Donc, maintenant, on va, en fait, on va réfléchir à une façon de pouvoir utiliser ce système-là. Donc, personnellement, par exemple, on va prendre le M4. Le M4 est un bon exemple, je pense. Le M4 a différents problèmes, en fait. Le M4, en général, est une très, très bonne arme, surtout en début de jeu. Nous avons une vitesse de tir, en fait, qui est 800. Le recul, en fait, peut être vraiment minimisé. Ça peut être vraiment un laser et tout ça. Il est très facile à utiliser. Il peut avoir des chargeurs 60. Il est assez polyvalent. Vous pouvez lui mettre plus ou moins ce que vous voulez dessus. Vous pouvez même mettre un lance-grenade dessus. Donc, vraiment, c'est une bonne arme. Mais par contre, les balles sont plus ou moins un problème. Les balles, en fait, arrivent à, on va dire, une certaine limite assez vite. Pourquoi ? Parce que les meilleures balles que vous pouvez trouver, ce sont les 995. Et les 995, en fait, elles ne peuvent pas être achetées et elles ne peuvent pas être craftées, pour le moment, en tout cas. Donc, c'est un problème. Donc, du coup, il suffit, vous devez, en fait, les trouver dans un raid ou sur quelqu'un. Ou alors, peut-être les avoir en récompense, en journalière, hebdomadaire ou en événement et tout ça. Donc, ça, c'est le problème, en fait, du M4. Donc, ça, c'est la meilleure balle. Elle serait vraiment intéressante. Elle passe la 5 très facilement. Et elle commence à entamer la 6. Et elle fait 42 de dégâts. Bon, les dégâts de chair sont assez bas. Mais, grosso modo, ça fait mal. Après, si on me dit, oui, mais vous pouvez toujours one-tape la tête. Ben oui, du coup, vous pouvez prendre n'importe quelle balle dans le jeu et one-tape la tête. Ça, c'est vrai parce que notre personnage, en fait, a 35 points de vie. Donc, moi, la balle la plus petite, je crois que j'ai, c'est du MP7. C'est la plus perçante du MP7. Donc, elle passe la 5, elle touche la 6. Et elle fait 35 de dégâts. Donc, en théorie, je peux one-tape tout le monde avec ça. Donc, on ne va pas parler de one-taper les gens dans la tête. Parce que sinon, la vidéo n'a aucun sens. Et du coup, vous êtes vraiment sur la mauvaise vidéo. On ne va pas parler de one-tape la tête. On va parler du fait que vous allez tirer plus ou moins dans le torse ou alors dans les différents membres, en fait, de la personne. Et bien sûr, il va souvent avoir des armures, donc de classe, on va dire, 5-6, 4-5-6, on va dire. Et on va essayer de faire des chargeurs, en fait, qui vont essayer de contrer ce problème-là. Donc, personnellement, moi, j'ai fait trois types de chargeurs. Donc, on revient là. Donc, vous avez la balle de base du M4. Donc, c'est ça-là. Elle ne perce pas beaucoup. Je ne l'utilise plus du tout. Mais je l'ai toujours en preset. Donc, elle passe quasiment même... Enfin, elle passe la 4 en élevé. Mais voilà, elle ne passe pas la 4 complètement. Les dégâts ne sont pas très, très hauts non plus. Et à chaque fois qu'on augmente, en fait, dans les balles qui transpercent les armures, moins on a de dégâts de chair. Les dégâts de chair, en fait, sont assez importants. Pourquoi ? Parce que ça va dépendre où vous tirez. Par exemple, si vous tirez dans les jambes, si vous tirez avec des balles qui font du 49 de dégâts, ça ne va pas faire grand-chose. Par contre, si vous prenez, par exemple, le vecteur, le vecteur, il peut avoir de la rip. Là, vous faites 130 de dégâts dans la jambe. Donc, ça, ce n'est pas la même chose. Vous allez black la jambe, en fait, extrêmement vite et pouvoir tuer, en fait, extrêmement vite simplement en tirant dans la jambe. Mais par contre, ça ne pénètre pas. Donc, du coup, on va essayer de mixer ça, en fait. Mixer cette puissance de faire de gros dégâts dans la chair et de faire de gros dégâts dans l'armure. Donc, revenons à nos moutons. Donc, le M4. Donc, le M4, j'utilise uniquement des chargeurs 60. Je n'ai que des chargeurs 60. Et ce que je fais, la plupart du temps, en fait, je fais un cycle de 3 balles. Donc, vous avez 2 balles, en fait, perçantes. Donc, grosso modo, c'est ça. On va toujours avoir 2 balles qui vont percer. Donc, faire du 44 de pénétration. Et après, je mets de la Wormageddon. Alors, la Wormageddon, elle est choisie pour différentes choses. Et en général, les balles qui font des dégâts de chair, je vais les choisir pour une chose en particulier. Alors, évidemment, on a le truc bête, c'est qu'elle fait beaucoup de dégâts de chair. Je suis d'accord. Mais c'est ça. C'est les chances de saignement. Et les chances de saignement, en fait, sont vachement intéressantes. Alors, en PvE, ça marche bien. En PvP, évidemment, si vous avez un chat devant vous, il va vous foncer dessus, même s'il saigne, parce qu'il est là pour éliminer la menace, tout simplement. Et vous, vous devez faire pareil. Même si vous saignez, ne prenez pas le temps de soigner vos saignements si vous avez la cible en face de vous. Tirez et tuez, quoi. C'est ça. Et après, vous vous soignez après, évidemment. Donc, par contre, en PvE, ce qui est assez intéressant, c'est que j'aime bien mettre des balles comme ça qui vont causer, en fait, des saignements. Donc, vous avez les saignements légers, vous avez les saignements lourds. Donc, on a 20% pour chaque. Et c'est vachement intéressant, en fait, sur une arme qui commence à tirer extrêmement vite, comme le M4. Et la plupart du temps, genre que ce soit Scav, PMC ou même Boss, vous avez tendance à les faire un peu paniquer. Pourquoi ? Parce que vous allez faire beaucoup de dégâts, en fait, en une balle. Genre, par exemple, là, on a 88 quand même. C'est très élevé. Et on va leur mettre beaucoup de saignements. Et j'ai remarqué que, par exemple, sur un chargeur comme ça, qui est chargé avec des balles de chair qui font du saignement en même temps, la plupart du temps, l'IA, en fait, va paniquer et va vouloir aller se cacher pour se soigner ou alors va vouloir tout simplement fuir le combat au lieu de rester, en fait, en face de vous et de combattre. Parce que ces balles-là, comme j'ai dit, elles vont percer, mais elles ne vont pas faire plus que ça. Elles vont percer. Si vous tirez le torse, par exemple, elles vont percer, elles vont faire des dégâts et vous allez devoir tirer une dizaine de balles, en fait, pour tuer la personne. Mais la personne qui est devant vous, elle n'a aucun saignement, elle n'a potentiellement pas de fracture. Le fracture, je pense que c'est plutôt aléatoire. Mais elle ne va pas avoir de saignement, elle ne va pas avoir de quelque chose, en fait, pour la faire paniquer. Et elle va rester devant vous, elle va vous tirer dessus, en fait. Et personnellement, moi, j'ai trouvé que le fait de rajouter du saignement à chaque fois dans mes chargeurs, ça rend les choses beaucoup plus simples. Que ça soit que je tire dans le torse, que je tire dans les membres aussi, peu importe, à chaque fois, je vais mettre des saignements et je vais entendre, en fait, les scaves ou les PMC, en fait, genre, cracher leurs poumons à des moments et aller se soigner, en fait, aller se mettre à l'abri et se soigner. Donc, je trouve ça vraiment très, très intéressant. On va prendre, par exemple, le vecteur. Le vecteur, c'est une arme qui tire extrêmement vite. Je crois que c'est 1100 RPM. Donc, c'est extrêmement rapide. Mais les meilleures balles perçantes, en fait, ne sont pas énormément bien. Vous avez ça, 38 de pénétration. Donc, c'est bas quand même. C'est bas parce que la plupart du temps, les PMC que vous allez rencontrer ou même les gros boss, comme, par exemple, Taguila ou Kila, ils ont de la 5 et de la 6, en fait, en armure. La 4, même les scaves, en fait, peuvent avoir de l'armure niveau 4. Donc, du coup, vous allez avoir des problèmes. Et ça fait seulement 66 de dégâts de chair, donc, qui est quand même potentiellement assez élevé. Mais, encore une fois, vous n'allez pas vraiment percer. Par contre, ce qui est intéressant, encore une fois, avec le vecteur, c'est que vous avez de la rip. Et la rip fait extrêmement mal. Vous avez 130 de dégâts par balle. Et vous avez une chance de faire des saignements légers, des 30% et des saignements lourds, 20%. Donc, ça, c'est extrêmement puissant et ça fait extrêmement mal. Beaucoup de gens jouent le vecteur, en fait, en rip et en tirant, bien sûr, sur les jambes, tout simplement. Mais ça, c'est plutôt pour le PVP. Moi, le PVE, je ne fais pas vraiment ça. Mais par contre, dans mes chargeurs de vecteurs, je fais tout le temps ce système-là. Je mets toujours deux balles perçantes et après, une balle rip, en fait. Et ça me permet, en fait, de pouvoir tirer plus ou moins où je veux. Donc, si je tire dans la tête, bon, évidemment, la personne va mourir. Donc, on n'en parle pas. Comme je l'ai dit, on ne va pas parler du fait qu'on one-tape la tête. Ce n'est pas intéressant. Si je tire dans l'armure, vu que le vecteur, en général, en fait, tire extrêmement vite, il est à 1100, bien sûr. Donc, on va détruire l'armure très vite avec deux balles à chaque fois qui sont perçantes, qui détruisent l'armure. Et après, on va avoir du rip si jamais on veut mettre, en fait, du saignement ou des choses comme ça. Et bien sûr, la rip fait extrêmement mal. Vous allez plus ou moins casser l'armure avec les premières balles et après, faire beaucoup de dégâts, en fait, avec la rip. Et si jamais je n'arrive pas, en fait, à tirer sur le torse ou que je n'ai pas de vue, en fait, sur le torse, la tête et tout ça, et que j'ai les jambes, et bien du coup, ces balles-là, bon, ne vont pas faire énormément de dégâts sur les jambes. Mais par contre, la jambe va être noire directement. Pourquoi ? Parce que je tire des 130, après. Je tire des dégâts de 130 et je mets des saignements, en fait, lourds et légers. Donc, la cible, en fait, va saigner énormément, va aller se soigner, va paniquer, va aller se cacher, etc., va fuir le combat, en fait, tout simplement, ou potentiellement mourir. Et après, il y a un dernier cas de figure, ce sont les boss. Les boss ont beaucoup plus de PV, en fait, que vous, que les scavs, que tout ce que vous rencontrez. Si vous prenez, par exemple, Taguila et Kila, surtout Taguila, par exemple, la tête de Taguila fait 100 HP. Donc, il faut une balle qui fasse plus de 100 HP pour la tuer. Et en plus, Taguila, s'il a son meilleur masque, son masque, il a une protection de niveau 5, en fait, devant le visage. Donc, il faut percer la 5 et il faut faire au moins 100 de dégâts. Donc, c'est pour vous montrer que, par exemple, si vous prenez des balles du genre, on va prendre... Il y a quelques balles, en fait, qui sont assez intéressantes. Par exemple, il y a de l'hybride qui peut passer, qui passe moyennement la 5 et après, elle fait 72 de dégâts. Donc, en quelques balles, en théorie, Taguila peut être tué assez facilement. Après, vous avez le MP7 aussi, pareil, un peu le même système, où ça passe la 5 sans problème, mais par contre, ça fait 35 de dégâts. Donc, ça aussi, il faut le garder en tête. Votre balle fait seulement 35 de dégâts. Donc, il va falloir quand même quelques balles pour tuer Taguila dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce sont des choses, en fait, comme ça, que vous pouvez plus ou moins mixer avec vos chargeurs et pouvoir, on va dire, prendre le dessus. Et ceci va donc conclure notre petite vidéo sur le mix de balles. Personnellement, j'ai toujours eu de très, très bons retours en mettant tout le temps une balle de chair, mais surtout de saignement. Surtout de saignement. Le saignement est assez puissant, en fait, dans le jeu, surtout contre les IA. Donc, voilà. Donc, testez ça si vous ne connaissiez pas, en fait, ce système-là ou alors partagez, bien sûr, vos mix, peut-être. Vous avez des fois des mix qui peuvent être extrêmement intéressants, extrêmement puissants. Si vous êtes, genre, bien calé sur le nombre de balles qu'il faut pour détruire tel ou tel type d'armure, ça aussi, ça peut être très, très intéressant de savoir ça. Comme ça, vous savez à quel moment, par exemple, la balle de chair va faire le plus de dégâts possibles. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'il en faut 5. Donc, peut-être que ça serait 5 et 1. Ça serait extrêmement puissant. Donc, des choses comme ça. Donc, voilà. Après, c'est vraiment, vraiment très, très bien connaître Tarkov et très, très bien connaître, en fait, les différents matériaux et les différentes armures. Donc, ouais, vous pouvez vraiment faire plus ou moins tout ce que vous voulez avec les chargeurs. Donc, c'est vraiment une très, très bonne feature. Donc, je vous conseille de tester. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !